spécial qui porte sur la cérémonie d'ouverture du SmartPort Challenge 2022. C'est un véritable plaisir de se retrouver. Pour commencer, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les participants au nom de madame la directrice générale de l'Agence Nationale des Ports et présidente du guichet unique Portnet. Ainsi, je souhaite la bienvenue à tous nos invités et participants à ce séminaire d'ouverture. Ce séminaire est organisé par l'Agence Nationale des Ports du Maroc. Ainsi que le guichet unique du commerce extérieur Portnet. Avec l'Alliance mondiale pour la facilitation des échanges. Je remercie nos partenaires, nos sponsors, les experts qui sont engagés avec nous pour réussir cette nouvelle édition. Et j'invite toutes les entreprises qui souhaitent contribuer ou participer. Cette initiative est le fruit d'une stratégie de promotion d'une innovation ouverte au Maroc et à l'international. Cette initiative vise aussi à relever ensemble les défis du secteur portuaire et logistique. Cette initiative et la démarche du Smart Port Innovation permet de fédérer les efforts des agences publics et des entreprises privées. Des écoles. 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 des problèmes qu'un acteur seul ne peut pas résoudre. Je me présente maintenant pour expliquer que je serai l'animateur de cette session. Et je serai accompagné par un panel d'intervenants de haut niveau. Ces personnes vont nous présenter les quatre challenges qui ont été retenus pour ce Smartport Challenge 2022. Et pour commencer tout de suite sans attendre, je vais demander de donner la parole à… Avant de donner la parole, je voudrais juste donner une indication sur le déroulement de la session. Après ce mot d'ouverture… Après ce mot de bienvenue, les panélistes, experts, vont présenter les quatre challenges qui ont été retenus cette année Ensuite, nous pourrons préciser le planning du hackathon qui va se dérouler le 1er septembre au 28 septembre. Et nous verrons un peu plus dans le détail le déroulement du hackathon. Monsieur Marouni, est-ce que je peux vous interrompre ? Ainsi que la cérémonie, jusqu'à la cérémonie de clôture et l'annonce des gagnants. Merci. Monsieur Marouni, il y a des coupures dans… Sans plus tarder, je vais donner la parole. Alors, oui, excusez-moi, juste pour rappeler une chose très importante. Nous sommes accompagnés dans cette édition par nos partenaires fidèles du secteur public, mais aussi du secteur privé. Et je remercie chaleureusement tous les partenaires, y compris les intervenants qui sont parmi nous aujourd'hui. Je vais maintenant donner la parole à monsieur Mohamed Hassou, le directeur des ports de la région d'Al-Jadida, de l'Agence nationale des ports. Voilà, la parole est à monsieur Hassou pour présenter les challenges de la région d'Al-Jadida. Merci. Merci, Silmeroni. Bonjour tout le monde. Merci. 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 On a identifié un deuxième domaine qui est considéré prioritaire pour le port et qui est lié à la performance portuaire, c'est le délai d'attente des navires en RAD et des mesures pour la réduction et l'optimisation de la chaîne logistique. En effet, le délai d'attente des navires en RAD constituent un indicateur important de performance portuaire. Il impacte directement la compétitivité des ports. Il correspond au délai entre l'arrivée du navire rentable et l'accostage acquis. Il s'agit d'un temps improductif qui peut trouver son régime dans des causes portulières, telles que les occupées, mais aussi extra-portulières, telles que les intempéries, l'absence de documents, les opérations de contrôle, etc. Vu cette importance mondiale pour le rendement des ports, cet indicateur est suivi en permanence par l'Agence Nationale des Ports, notamment à travers l'Observatoire de la compétitivité des ports. Parmi les principales problématiques pouvant rallonger ces délais d'attente en RAD, on peut citer notamment l'arrivée massive des navires en RAD suite à des incitations fiscales pour une conjoncture économique bien définie, la complexité des formalités des organismes de contrôle, les navires qui n'ont pas prêt à travailler à cause d'indisponibilité de prix requis en termes de formalité de documents, les conditions lentiques d'accès aux ports et aussi le trafic qui est le plus concerné par ce problème d'attente. Donc l'objectif de ce challenge est de recueillir les projets innovants capables de réduire ou maîtriser ce délai des navires en RAD. Les solutions innovantes proposées doivent apporter aussi un impact positif sur la performance portuaire, en contribuant à l'amélioration de la compétitivité des ports et des conditions de passage des marchandises, la maîtrise des charges à payer par les parties prenantes et par la suite la réduction du coût de passage dans les ports, la connaissance de la durée prévisionnelle d'attente dans l'emmouliage, l'amélioration de la disponibilité des quais dans les ports. Donc finalement, j'invite la communauté portuaire de Jean-François à participer avec nous pour appuyer et encadrer les participants dans l'objectif d'aboutir dans les meilleures conditions aux solutions pertinentes pour les deux challenges en mobilisant l'intelligence collective et les compétences, et savoir des acteurs publics, privés, l'université, les start-up, les chercheurs, les étudiants, etc. Donc, comptons sur votre collaboration habituelle. J'espère une participation massive et fructueuse à l'instar de la première édition à ces deux challenges passionnants et d'actualité. Je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition pour des éventuels compléments d'informations. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup, M. Hissou, pour cet exposé vraiment très intéressant qui a donné déjà envie d'en savoir plus sur ces deux challenges extrêmement importants, à la fois le contrôle et la surveillance des niveaux de pollution de l'eau, de l'air et des sédiments dans les ports, et aussi le contrôle des délais d'attente, l'amélioration des conditions d'attente des navires, qui est un challenge qui est marocain parce que ça a des impacts sur notre économie et qui a aussi un impact international. Les participants qui vont trouver des solutions sur ces sujets pourront aussi les proposer dans d'autres ports, dans le monde entier. Donc, c'est vraiment un sujet très intéressant. Je vous remercie beaucoup, Sissou. Et maintenant, je vais donner la parole à Mme Choufani, la chef du département du port de Casablanca. Mme Choufani, je vous remercie de bien vouloir prendre la parole. Merci, M. Maouni. Je voudrais tout d'abord exprimer la bienvenue aux chers participants qui prennent part à ce webinaire, la tenue de cette importante rencontre et symbole fort pour la communauté portuaire des enjeux et défis que cela représente notamment en matière d'amélioration contenue de la compétitivité économique et de développement de la performance. Une rencontre assez importante qui vient enrichir l'écosystème déjà présent, développer et expérimenter des solutions innovantes. Et enfin, où les acteurs économiques portuaires, académiques et institutionnels se retrouvent pour contribuer ensemble à l'émergence des places portuaires à travers l'innovation. Avant de vous présenter les intérêts et les enjeux qui sont à l'origine du choix des challenges inscrits dans cette édition, permettez-moi de vous présenter brièvement le port de Casablanca ainsi que sa vision dans le domaine d'innovation. Avec plus de 100 ans d'histoire, le port de Casablanca, port de la capitale économique du Maroc, se positionne comme un léver national sur l'échiquier des ports de commerce marocains. Disposant de 10 terminaux portuaires, il peut traiter tout type de trafic, à l'exception des hydrocarbures, les céréales, les conteneurs, les produits sidérurgiques et j'en passe. Il se positionne comme un laideur. Il reste connecté à plus de 95 ports à travers le monde, ce qui lui offre une place déterminante depuis des années dans la chaîne d'approvisionnement de notre pays. Plus de 30 millions de tonnes de trafic et plus d'un million de VP conteneurs transitent par le port de Casablanca. En fait, plus de 11 millions de tonnes en export et plus de 18 millions de tonnes en import. Et environ 3 000 escales de navires par an. En termes d'accès terrestre, le port dispose de 6 portes d'accès et se situe à proximité d'une nouvelle zone logistique appelée ZENATA. Son interlende est assez riche et d'intérêt national économique puisque plusieurs zones industrielles et de services se situent à proximité du port de Casablanca. En fait, à travers la démarche d'innovation lancée et pilotée par l'Agence nationale des ports et dont l'enjeu clé est d'associer l'intelligence numérique à l'intelligence collective pour donner naissance à un nouveau modèle de port connecté, optimisé et surtout smart. Le port de Casablanca poursuit ses efforts dans la dématérialisation de plusieurs processus visant ainsi la simplification et la facilitation du transit portuaire et permettant ainsi aux opérateurs économiques d'améliorer leur aptitude à s'insérer efficacement dans les chaînes de valeur mondiales et ce, à travers l'anticipation, la couverture de risque et la meilleure gestion de leur opération commerciale au port. Certes, nombreux sont les investissements engagés par l'Agence nationale des ports ainsi que les opérateurs de terminaux dans plusieurs domaines liés à la fois à l'amélioration des performances, la fluidité logistique, le développement durable, la protection de l'environnement, la sécurité, la sûreté, etc. Au port de Casablanca, ces investissements se traduisent à plusieurs niveaux comme l'aménagement de la nouvelle dessert nord dans l'objectif de massification et d'organisation des flux, des marchandises, l'aménagement des zones mitoyennes au scanner, le renforcement des équipements de terminaux portuaires, la reconfiguration de certaines zones, le recours à l'automatisation et plus à la modernisation de l'outil portuaire, etc. S'ajoute à tout ça le projet de la zone logistique mutuflue et enfin l'encouragement de l'Agence nationale des ports de toute initiative liée aux bonnes pratiques dans la gestion portuaire. Dans cette édition, le port de Casablanca se propose pilote pour le challenge fluidification des flux des camions. Cette proposition trouve son origine tout d'abord dans le volume assez important de camions transitant par le port qui sont entre 7 000 et 11 000 par jour en moyenne. Et ensuite, la volonté du port de Casablanca doit fluidifier davantage les flux de camions à l'intérieur de l'enceinte portuaire et de solutionner les problématiques de congestion à certaines heures. Grâce à l'intelligence artificielle, à la science des données, des solutions pourront accroître la connaissance et l'appréhension des flux de camions. Au-delà de tous ces aspects liés à ces connaissances, de prévenir la congestion, la solution pourra apporter des données exploitables et valorisables et d'une utilité remarquable en matière de contrôle et de la sécurité des opérations au port. Ainsi, et en vue de relever ces défis, et sans tarder, les participants à cette édition seront invités à contribuer par leurs projets et solutions innovantes à forte valeur ajoutée pour les usagers du port, tout en s'inscrivant dans une logique de performance opérationnelle et environnementale. Nous serons au rendez-vous pour assister les participants de plus près aux principaux défis et difficultés rencontrés sur le terrain dans la gestion des flux de camions. En plus des autres challenges, nous serons au rendez-vous pour contribuer à trouver des solutions innovantes pour les autres challenges. Merci pour votre attention et je reste à votre disposition. Merci beaucoup Madame Choufani pour cet exposé très riche qui montre l'ambition du port de Casablanca, qui est un grand port, un très grand port en plein développement, en pleine mutation, en pleine transformation, et qui est confronté à ces différents défis, dont celui de la fléification des flux de camions, qui est celui que vous avez choisi cette année, et qui va, je suis sûr, ouvrir des nouvelles pistes d'optimisation grâce à l'intelligence des différents participants, chercheurs, start-up, entreprises, qui vont pouvoir contribuer à cette réflexion collective. Merci encore. Et pour continuer, je vais donner la parole à notre ami et vice-président de l'ASMEX, M. Aziz Mantrash. Je remercie à cette occasion l'ASMEX pour leur participation et je voudrais lui laisser la parole et remercier l'ensemble des entreprises qui contribuent à cette édition du Smartport Challenge. M. Mantrash, vous avez la parole. Merci, Simaoni. Mesdames, Messieurs, chers amis, je tiens d'abord, tout d'abord, à remercier tous les participants et combien ils sont nombreux à cette séance inaugurale du SORAC-Atom. pour l'intérêt qui porte à l'innovation dans le secteur portuaire afin d'améliorer les procédures du commerce extérieur de notre pays et ainsi rendre le produit marocain compétitif sur les marchés étrangers. Et c'est l'objectif essentiel, justement, de ce RACAD. C'est pourquoi, au nom de l'ASMEX, c'est l'Association des exportateurs marocains qui a comme rôle d'encadrer, de soutenir et d'accompagner l'entreprise exportatrice marocaine. Et aussi et surtout, de faciliter la vie et faciliter toutes les procédures d'exportation à l'export. Alors, je tiens à remercier l'ANP et Portnet pour l'organisation de cette deuxième édition du HACADAN Smart Port Challenge 2022. C'est tout à fait naturel parce qu'après le franc succès qu'a connu la première édition et surtout son impact qui a été évalué très positif sur l'amélioration continue des performances portuaires. Ce résultat a été atteint grâce à l'esprit de la communauté portuaire où tous les partenaires, sans aucune exception, s'impliquent, participent et militent pour le même objectif, à savoir l'amélioration de la compétitivité du Maroc. L'ASMEX, en tant que partenaire, tient à remercier chaleureusement toute la communauté portuaire et du commerce extérieur marocain qui a pris conscience de l'importance de privilégier l'intérêt général pour accompagner la modernisation du pays et ainsi rendre plus attractifs les investissements étrangers, la production au Maroc et indirectement contribuer à la création des richesses et des emplois. Je tiens à souligner que les ports marocains en général connaissent une performance relevée à plusieurs niveaux, notamment en termes de manutention du traitement du passage de la marche en isopore et de la maîtrise du séjour du navire à clé. Ce résultat est le fruit de la convergence des visions et des synergies des efforts de tous les acteurs de l'écosystème portuaire. En effet, certaines de nos réalisations, et je veux le dire avec fierté, dépassent, au point de vue rendement, les standards internationaux des pays les plus avancés. Il reste bien entendu que la stratégie de la transformation digitale des ports à travers le guichet unique Portnet a beaucoup contribué positivement à la dématérialisation et à l'amélioration des procédures. Et c'est devenu une référence sans oublier de rendre également un vibrant hommage aux efforts qui ont été faits par les partenaires en termes de digitalisation et d'amélioration positive de leur système d'information. Notre souhait au sein de la SMEX en tant que médecin spécialiste de l'export serait l'intégration, la mutualisation de tous les systèmes d'information des partenaires pour aboutir en finalité à faciliter la vie à l'opérateur économique et pour que ce dernier a à saisir toutes les informations de l'exportation comme de l'importation de quelque nature que ce soit à travers une seule fenêtre du seul guichet unique Portnet. Cependant, malgré ce satisfait-ci, je suis obligé de souligner que la communauté portuaire marocaine est néanmoins très consciente qu'afin de prospérer dans le contexte commercial contemporain, les ports devront continuellement s'ajuster, s'adapter à la nouvelle réalité, explorer toutes les niches d'amélioration puisqu'ils sont soumis à une forte pression pour améliorer l'efficience et c'est pourquoi la communauté a décidé d'organiser cette deuxième édition du Hackathon pour élargir la concertation et s'ouvrir sur le grand public, renforcer les liens avec les universités, les centres de recherche et les start-up pour soutenir toute initiative d'innovation qui est susceptible d'améliorer la gestion portuaire et ainsi contribuer à rehausser l'image de marque des ports marocains. Et je n'en doute pas, vous serez nombreux à y participer parce que vous avez toujours fait preuve de bonnes idées. Les challenges qui ont été sélectionnés pour cette édition sont pertinents et peuvent intéresser les chercheurs et les jeunes pour participer massivement en profitant de l'encadrement et de l'expertise des mentors qui seront présents pour les accompagner tout au long de ce hackathon. L'AMP a voulu que ce hackathon soit ouvert à toutes les bonnes volontés sur une base inclusive et participative puisque le rôle des ports a évolué pour constituer un avantage compétitif des économies et des supply chains permettant de faire parvenir les marchandises au marché de destination d'une façon plus rapide et plus rentable. C'est vraiment le but recherché dans une bonne gestion une gestion smart porte. L'amélioration de la performance portuaire est un impératif de taille compte tenu du poids de la pression concurrencière aujourd'hui entre les portes. C'est pourquoi la communauté portuaire est ravie de partager avec vous les challenges proposés dans cette édition pour vous permettre de faire des suggestions innovantes mais qui revêtent un caractère d'intérêt général. Vous avez le contrôle du niveau de pollution de l'air, de l'eau et des sédiments dans les bords et M. Hiss des délais d'attente des navires en rade et ça c'est une problématique qui concerne quelques ports marocains. Ce n'est pas exclusif à Jean, non plus à Casablanca ou à Galilir mais toute innovation à ce sujet serait la bienvenue parce que ça va réduire justement le transfert des sujets à l'étranger et quelque chose qui tient à cœur aussi à la SMEX c'est le dernier challenge c'est la facilitation des processus du commerce extérieur. Il est évident qu'au sein de la SMEX nous sommes très intéressés à améliorer les attentes en rade des navires à apporter des solutions innovantes avec l'utilisation de l'intelligence artificielle pour mieux gérer les flux de certaines familles de marchandises qui sont réputés provoquer des attentes en rade et ainsi contribuer à réduire les montants de sur-est-arri payés en devise aux armateurs étrangers. Aussi nous sommes intéressés de la même manière au sein de la SMEX à une meilleure fluidification du travail du camion au port de Casablanca en digitalisant complètement tous les papiers physiques des ponts basculs portuaires et surtout des scanners de contrôle en innovant dans l'analyse de risque pour réduire le nombre de camions et de containers scannés à l'exportation ce qui va certainement contribuer à réduire les immobilisations des camions qui font la queue en attendant leur tour et qui va améliorer en même temps la productivité des navires à quai qui déchargent la marchandise directement sur les camions sans qu'ils ne soient entreposés sur les terres et magasins du port enfin la facilitation du commerce avec les pays étrangers nous intéresse au plus haut point au sein de la SMEX puisque nous sommes conscients que le raccourcissement des délais de livraison et de promotion de commerce à la recherche des chaînes de production et de distribution plus courtes pour des livraisons just on time sont de plus en plus opportunes après la crise sanitaire du Covid-19 suite aux opportunités offertes par la réorganisation de chaînes de valeurs internationales les pays concurrents du Maroc et ça je ne vous apprends pas une nouvelle s'activent en termes de facilitation de procédure de leur commerce et la communauté portuaire du commerce extérieur marocain a l'obligation de faire mieux et d'évoluer d'année en année je tiens aussi à rassurer toutes les personnes qui sont connectées avec nous et que je remercie pour participer pour la première fois à ce hackathon que des pas de géants ont été achevés et que les indicateurs de performance sont presque tous positifs grâce au travail acharné de la communauté portuaire et du commerce extérieur l'objectif donc de ce hackathon est d'ouvrir la concertation pour apporter des solutions d'amélioration à des niches qui nécessitent une innovation pertinente permettant de moderniser davantage nos procédures et ainsi répondre favorablement aux attentes des opérateurs économiques et à la compétitivité de leurs entreprises je réitère mes félicitations encore une fois à l'ANP à Portnet et à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l'organisation de cette deuxième édition de l'accat ainsi que l'ensemble des partenaires de la communauté portuaire pour l'organisation de cette deuxième édition de l'accat et remercier l'alliance mondiale pour son soutien combien de valeur la SMEX restera toujours mobilisée à vos côtés chers amis et chers partenaires pour participer modestement à cet élan d'amélioration qui a été insufflé avec dynamisme persévérance et résilience au sein des ports au service du commerce extérieur marocain notamment en organisant des hackathons dont l'objectif essentiel est d'innover dans les procédures portuaires je souhaite plein succès à ce hackathon et à tous les participants et surtout les compétiteurs à ces challenges je le souhaite bonne chance et j'espère que nous aurons enfin plein de bonnes idées innovatrices et que le meilleur can je remercie également tout le monde qui a participé à cette organisation et merci beaucoup pour votre attention merci beaucoup cher président cher monsieur pour votre vision éclairée et particulièrement on va dire complète convergente qui nous permet de comprendre parfaitement les enjeux derrière ces challenges et l'intérêt de participer vous avez mis le focus sur les 4 challenges et chacun de ces 4 challenges sont très intéressants et j'espère qu'on aura beaucoup de propositions passionnantes pour continuer je vais donner la parole à monsieur Rachid Tari le président de l'AFFM l'association des trade forwarders du Maroc pour nous présenter son expérience et sa vision du Smartport Challenge monsieur Tari vous avez la parole merci c'est Tari bonjour tout le monde je suis ravi et heureux d'être parmi vous je suis ravi aussi de voir autant de participants au niveau de ce webinaire je voudrais remercier l'AMP pour tête l'Alliance mondiale pour la facilitation du commerce je vais aller je dirais avec ce qui a été dit par madame Choufani et par monsieur Mantras je vais aller un peu plus sur la partie de la fluidification des sorties des camions des entrées et sorties des camions alors je nous avons aujourd'hui le constat que nous avons et je dirais que nous avons atteint un certain niveau de digitalisation nous avons aussi atteint un niveau quand même de rapidité depuis le dernier challenge parce qu'il y a eu des propositions intéressantes et innovantes et je pense que le succès le succès qu'a eu le premier à Tant SmartMod 2021 nous avons le plaisir de voir autant de participants et ça veut dire que nous aurons aussi je l'espère du fond du cœur nous allons avoir aussi de bonnes idées et de bonnes propositions pour ce nouveau challenge par rapport à la fluidification des camions au niveau du port le constat que nous avons aujourd'hui malgré je dirais tous les efforts qui ont été fournis par la communauté portuaire nous sommes toujours à un niveau je dirais qui mérite une qui mérite réflexion et mérite d'être étudié davantage dans le cadre d'une amélioration continue du smart sport le challenge concerne aussi bien l'import que l'export parce que nous avons comme ça a été dit nous avons pratiquement entre 7000 et 11000 mouvements journaliers qui font que c'est un port très important et en plus ces flux arrivent massivement et ils ne sont pas lissés au niveau de la journée nous avons des fois les après-midi nous avons des fois les matinées et ce qui rend plus complexe la gestion des sorties et des entrées de ces camions nous avons aussi la problématique avec ces flux massifs nous avons aussi la problématique bien sûr des gaz à effet de serre ce qui nous pénalise par rapport à la durabilité du transport et de la logistique donc nous avons aussi un challenge et qui est au niveau international c'est celui du classement dans le cadre de l'indice de la performance logistique l'indice de la performance logistique classe les pays en fonction de leur de leur rapidité et de leur d'abord rapidité réduction des coûts au niveau de la logistique que ce soit portuaire ou extraportuaire donc quel est l'objectif de ce ACATAN l'objectif c'est d'abord trouver le moyen de réduire les délais d'attente des camions comment réduire ce délai aujourd'hui nous sommes à un délai quand même malgré tous les efforts qui ont été fournis nous sommes à des délais quand même assez importants qui peuvent aller jusqu'à une journée voire une journée et demie pour la sortie d'un conteneur et donc ce qui veut dire que la rentabilité du camion par rapport au transporteur est une rentabilité très faible et donc l'idée c'est de trouver quel est le moyen le meilleur moyen pour que ces camions puissent faire leur tournée optimisée parce qu'aujourd'hui ce n'est pas optimiste aujourd'hui le maximum que vous pouvez faire dans la journée c'est un voire un et demi de un voyage voire un voyage et demi dans la journée ce qui n'est pas du tout du tout rentable nous avons aussi le délai de la sortie des conteneurs et le délai de la sortie des conteneurs c'est lié aussi à ces délais puisque les conteneurs des fois ils sont prêts à être enlevés du port malheureusement quand les camions ne sont pas disponibles ou il y a une congestion même si vous êtes prêt pour sortir vous avez la congestion et automatiquement votre votre conteneur ne peut pas sortir et vous êtes pénalisé à ce niveau-là donc il faudrait voir comment fluidifier aussi en relation avec les quais que ce soit pour le conteneur que ce soit pour les autres marchandises comme ça a été cité par M. Montrach comment sortir et éviter éviter bien évidemment pour le conteneur éviter les sur-estari et pour les et pour les les autres produits à savoir tout ce qui est céréalier éventuellement bien évidemment éviter les sur-estari des navires et ça c'est des coûts qui sont beaucoup plus importants que les sur-estari des conteneurs nous avons aussi une problématique qu'il faudrait étudier et proposer des idées c'est la connexion avec avec les quais avec les quais avec les avec les terminaux de manière à ce que le camion puisse rentrer au moment où il y a la sortie de son conteneur aujourd'hui nous avons des des camions qui arrivent qui font la queue depuis le matin jusqu'au soir et et qui ne sortent pas dans les délais parce qu'il n'y a pas de vraiment de connexion entre le transporteur le l'exploitant portuaire et les quais par rapport à par rapport à tout ça et bien la digitalisation bien évidemment elle est l'élément principal de tout ce processus aujourd'hui effectivement nous avons réussi grâce à Portnet avec l'apport de Portnet avec l'apport de l'ANP nous avons réussi à digitaliser un certain nombre de documents et nous avons pu nous avons pu réduire les délais mais nous devons continuer pour être dans les dans les normes dans les normes internationales donc ce qui est demandé c'est de voir dans quelle mesure les les sorties des conteneurs soient digitalisées que ce soit à l'exportation parce qu'aujourd'hui quand vous arrivez à l'exportation effectivement vous avez certains documents qu'on expliquera éventuellement lors des sessions des autres sessions vous avez un certain nombre de documents et aujourd'hui qui ne sont pas tous digitalisés donc il reste encore un travail à faire pour que tout le processus qu'il soit à l'import ou à l'export soit digitalisé bien évidemment nous avons la contrainte du scanner et ça a été dit le scanner qui aussi retarde la sortie et l'entrée des conteneurs et donc et bien évidemment par rapport aux transporteurs c'est une c'est une activité qui lui coûte qui a un coût important puisqu'il y a une immobilisation de son camion à travers ce passage au scanner qui est aujourd'hui obligatoire et j'espère qu'on arrivera avec des solutions innovantes et là innovantes que ce soit à l'extérieur du port qui soit de manière à ce que le camion éventuellement qu'on passe à la sélectivité à travers un certain nombre de mécanismes qui sont ou de contrôle ou de 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 avant avant l'arrivée avec bien sûr tous les corps de contrôle concernés et pour par rapport aux exportateurs éventuellement des exportateurs qui sont certifiés et qui n'ont pas besoin de passer le scanner systématiquement comme ce qui se fait aujourd'hui donc voilà un peu un peu comment on voit ce 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 challenge par rapport à la au camion donc il y a aussi des propositions qui peuvent aller vers le QIN donc le QIN c'est un système qui est qui est très très développé dans les autres pays avec des 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 entrées sur rendez-vous avec sur les smartphones le chauffeur peut savoir à quel moment il doit rentrer à quel moment il a la sortie et de manière à ce qu'il puisse travailler ailleurs dans les pendant le pendant le le temps que le contenu le contenu le dit conteneur soit prêt et qu'il puisse travailler dans d'autres faire d'autres d'autres mouvements et rentabiliser bien évidemment sa journée donc pour finir je voudrais à mon tour remercier le l'ANP remercier Portnet remercier tous les participants parce qu'effectivement depuis le premier la première édition et j'espère que c'est sûr qu'on aura d'autres éditions effectivement nous avons vu une amélioration importante au niveau du port de Casablanca sachant que c'est un port qui est c'est le premier port du Maroc en matière de transport ou de en matière de transport maritime par rapport aux produits domestiques merci infiniment pour l'invitation et merci à tous les participants merci beaucoup aussi pour cet exposé qui a mis le focus sur le challenge de fluidification des camions et d'ailleurs je retiens aussi une idée que vous avez bien expliqué c'est le lien entre les attentes des camions et les attentes des navires très intéressant et du coup qui montre que les deux challenges d'attente des navires et de fluidification des camions sont un peu liées et ce sera intéressant de voir comment est-ce que les participants vont pouvoir analyser ces sujets avec toutes les informations et les données qu'on va leur mettre à disposition et vous avez aussi parlé vous ainsi que monsieur Montalaj du rôle du guichet unique dans la facilitation des procédures et que c'était un rôle très important qui nous avait permis de faire des progrès très intéressants et donc on a la chance d'avoir le directeur général du guichet unique de Portnet qui est avec nous et qui va pouvoir faire un petit fait d'intervention pour expliquer comment est-ce que le challenge peut apporter une valeur ajoutée à l'ensemble des intervenants et l'ensemble de la chaîne de facilitation des procédures du commerce extérieur je voudrais donner la parole maintenant à monsieur Youssef Ahmouzi directeur général de Portnet merci Youssef tu as la parole merci merci beaucoup Tarek merci à tous les intervenants madame Choufali Sintash c'est Tarek je pense qu'ils ont tout dit par rapport à ce challenge donc c'est pour moi un immense plaisir en fait d'animer avec vous cette session en fait de lancement de cette deuxième édition du Smartport Challenge et de participer en fait à l'organisation de ce challenge tant important en fait sur la facilitation du commerce extérieur et qui est pour moi très important notamment parce qu'il en fait il reflète en fait la performance en fait de la place portuaire en fait comme vous le savez en fait les opérations portuaires sont fortement liées aux différentes procédures et formalités réalisées par les différents acteurs pour la sortie ou l'embarquement des marchandises la place portuaire est ainsi caractérisée par la multitude en fait de procédures de processus hétérogènes à la fois logistique administrative nécessitant une coordination en fait vraiment très importante entre les différents acteurs pour fluidifier le passage portuaire et supprimer les gouttes de tranglement en fait à travers le re-engineering et la digitalisation des procédures entamées par la mise en place du guichet unique du commerce extérieur Portnet et grâce à la synergie en fait de l'ensemble des acteurs du commerce extérieur portuaire logisticien et autres nous avons pu réaliser plusieurs de nos objectifs notamment la réduction en fait des séjours au niveau des places portuaires comme vous savez cet indicateur reflète l'efficacité de la coordination des différents acteurs portuaires et cet indicateur est très important pour entreprises qui réalisent des opérations d'importation et d'exportation car ce délai impacte la performance générale des processus de l'entreprise qui importe et qui exporte donc l'enjeu pour nous est tout simplement en fait de réduire ce délai mais encore de réduire l'incertitude en fait le concernant à travers en fait l'optimisation le ré-engineering des processus de contrôle dans les enceintes portuaires le processus logistique des terminaux portuaires et également en fait tout ce qui est relatif à la facturation au paiement Portnet qui est un levier en fait d'accélération de l'intelligence en fait communautaire pour la compétitivité de l'écosystème en fait logistique et de commerce extérieur à travers en fait cette plateforme Portnet veut participer en fait dans la mise en œuvre de solutions à forte valeur ajoutée basées sur l'intelligence artificielle l'analyse des données pour mettre en place des solutions à forte valeur ajoutée pour réduire le délai et l'incertitude du délai de séjour en fait nous mettons à disposition des différents participants à ce challenge pour différents éléments différents documentations différents indicateurs donnés afin de les aider à fournir à proposer des solutions des idées pour améliorer en fait l'efficacité des opérations portuaires je pense que des interventions précédentes ont présenté de façon vraiment très importante le rôle de la facilitation du commerce extérieur et de l'importance pour les opérateurs économiques parce que j'ai laissé en fait les experts en parler c'est une tâche c'est pareil qui sont en fait les clients en fait du port et qui utilisent en fait les procédures et les process au sein du port pour la réalisation de leurs opérations ils ont parlé donc l'objectif de ce challenge c'est effectivement d'aller un pas en avant en mettant en place en fait de nouvelles solutions de nouvelles idées qui vont nous permettre d'améliorer encore plus l'efficacité et l'efficience de nos procédures au sein des enceintes portuaires donc je réitère mes remerciements aux différents intervenants différents partenaires et sponsors qui nous ont aidé dans l'organisation de qui nous aident dans l'organisation de ce hackathon et je souhaite à tous les participants en fait un bon de bons de bons sujets de bon de bon de bon de bon de bon de bon pour la cérémonie en fait de clôture qui va se qui va coïncider avec la conférence internationale des guichets uniques qui se tiendra à Marrakech entre le 26 et le 28 septembre voilà merci beaucoup merci merci beaucoup Youssef pour cette synthèse de la je dirais de la prise en charge du hackathon par l'ensemble de la communauté et par le guichet unique portnet et donc vous l'avez compris ce Smart Port Challenge il est porté à la fois par les ports on a eu l'intervention du directeur des ports de la région de El Jalida et de Jopras et on a eu aussi la la présentation de la directrice chef de département des ports de Casablanca donc c'est deux ports très importants au Maroc qui portent ces challenges mais également les représentants des associations professionnelles du secteur privé et en particulier monsieur Mantras qui nous a fait le plaisir de participer activement avec l'ASMEX à cet effort d'innovation ainsi que monsieur Tahri qui ont aussi présenté leur vision stratégique de clients du port ce sont les clients du port nous avons les clients du port et nous avons aussi les acteurs on va dire publics qui sont chargés de la gestion des ports qui sont partie prenante dans ce challenge et qui sont à la disposition des participants pendant toute la durée du challenge qui va durer à partir d'aujourd'hui jusqu'au 28 septembre comme vient de le dire Youssef avec la clôture à l'occasion de la conférence internationale du guichet unique de Marrakech alors j'en profite pour poursuivre et enchaîner sur le planning alors je passe au slide suivant alors le planning alors déjà pour donner une indication sur le planning des prochains jours parce que là aujourd'hui on est dans la cérémonie d'ouverture 1er septembre donc c'est ce qu'on est en train de faire ensemble on va on va expliquer que la semaine prochaine on a organisé on a prévu d'organiser plusieurs webinaires pour donner plus de détails sur ces challenges parce que vous avez compris que c'est des sujets qui sont assez assez riches assez complexes et donc on va prendre le temps d'expliquer chacun des sujets qu'est-ce qu'il y a derrière de façon à ce que les participants aient toutes les informations toutes les données nécessaires la documentation nécessaire pour qu'ils puissent apprécier les sujets et qu'ils puissent analyser la problématique eux-mêmes et donc j'en profite pour dire que nous allons mettre à la disposition des participants des données pour la première fois qui n'ont parfois jamais été mises à disposition comme par exemple les attentes des navires en rade c'est des sujets c'est des données qui étaient je dirais gérées par les acteurs publics et privés mais qui n'étaient pas mis à disposition du public donc là on va le faire aux participants qui vont s'inscrire sur ce challenge pareil pour la facilitation des procédures de commerce extérieur il y aura des données sur les délais d'attente des containers qui vont être mis à disposition voilà donc je vous invite à vous inscrire à ces webinars de la semaine prochaine que ce soit le 6 ou le 8 tous ces webinars seront enregistrés de façon à ce qu'ils puissent être consultés en temps différé si vous ne pouvez pas assister voilà donc ça c'est ce que je voulais vous dire donc le 6 à 10h et à 15h et le 8 septembre c'est-à-dire jeudi les deux autres webinars sur le contrôle du niveau de pollution de l'air de l'eau et des sédiments qui sera présenté par les chefs de file de ce challenge le port de Joffre et le deuxième webinar le dernier webinar à 15h le 8 septembre concernant la fluidification des flux de camions qui sera présenté par le port de Casablanca alors si on regarde un peu plus de façon globale le planning du hackathon et bien l'inscription sur la plateforme est aujourd'hui toujours possible ça je voudrais rassurer les participants qui ne se sont pas encore inscrits c'est encore possible il n'est pas du tout trop tard au contraire c'est le bon moment pour s'inscrire les inscriptions continuent jusqu'au 18 septembre l'enregistrement est ouvert on va voir à la fin de la réunion une petite démonstration pour expliquer comment faire pour s'inscrire c'est simple mais on va expliquer Grégory qui est avec nous il va nous expliquer comment faire pour s'inscrire en 2-3 clics et pouvoir avoir son espace sur la plateforme de soumission des idées alors le hackathon il commence aujourd'hui il va se dérouler la semaine prochaine avec le webinaire de présentation approfondie des challenges des 4 challenges comme j'ai dit mardi et jeudi avec d'autres webinaires ensuite d'inspiration d'échange pour répondre aux questions des participants donc vous aurez le temps je vois qu'il y a déjà des questions qui se posent dans le public c'est normal c'est des sujets je dirais assez complexes vous avez beaucoup de questions mais on va prendre le temps de répondre à toutes les questions il y a une équipe d'experts qui vont être mobilisés pendant toute cette période donc pour chacun des challenges vous aurez vraiment un appui donc ce sera à la fois une découverte mais aussi une formation j'ai envie de dire pour certains c'est ouvert aux étudiants c'est ouvert au laboratoire de recherche c'est ouvert aux start-up donc c'est à la fois une découverte et un approfondissement des sujets nouveaux pour aboutir à la période de délibération donc la période de délibération elle va se dérouler après la clôture des soumissions le 19 septembre et elle va aboutir le 26 septembre délibération du jury donc il y aura un jury je vais expliquer juste tout de suite quels sont les critères d'évaluation pour que vous puissiez comprendre quels sont les critères d'évaluation mais il y aura bien un jury d'experts à la fois national et international qui vont pouvoir évaluer selon des critères bien définis les différentes propositions projets solutions qui seront apportés de façon à aboutir le 28 septembre c'est à Marrakech pour alors ce sera à la fois en présentiel et en distanciel donc en mixte en hybride comme on le dit aujourd'hui pour annoncer les gagnants et présenter les résultats alors voilà donc comme j'ai dit tout à l'heure les délibérations c'est après la clôture le 19 septembre donc du 22 au 26 septembre final demo à Marrakech le 28 septembre 2022 alors au cours de cette démonstration finale les pitchs vont durer 5 minutes avec deux personnes qui vont être des participants qui vont pouvoir présenter leurs solutions leurs projets alors l'intérêt pour les participants c'est de pouvoir présenter leur solution auprès d'un panel de haut niveau avec des possibilités qui pourraient s'ouvrir en termes de financement en termes d'accompagnement des solutions donc je pense que ça va donner beaucoup de visibilité à ces start-up qui auraient la possibilité d'exposer leurs projets leurs solutions auprès de cette conférence internationale de Marrakech qui va réunir plus que 50 pays donc voilà donc ça va être je pense très intéressant en termes de visibilité pour ces start-up et de possibilités donc ça on l'a dit 28 septembre alors il y aura un prix financier de 100 000 dirhams comme l'année précédente qui sera attribué à chacun des gagnants donc voilà ça fait partie des plus qu'on va apporter l'objectif n'est pas que le prix parce que derrière l'idée en général des start-up c'est de pouvoir concrétiser leurs projets mais c'est quand même appréciable de prévoir un prix pour ça alors les critères de sélection ils sont assez simples il y a quatre critères vraiment importants le premier c'est que les solutions proposées doivent être communautaires ça veut dire qu'il ne s'agit pas de proposer une solution pour une entreprise en particulier ou un cas spécifique c'est vraiment des solutions globales qu'on recherche des solutions qui apportent de la valeur ajoutée pour l'ensemble donc ça ça fait partie des critères le deuxième c'est que c'est orienté affaires et commerces dans le sens où il faut qu'il y ait un business case derrière donc on ne peut pas proposer des idées qui soient justes théoriques il faut qu'elles se reposent sur quelque chose qui soit viable sur le plan commercial pour pouvoir ensuite attirer des investissements et des financements les solutions elles sont recherchées doivent être durables innovantes pour pouvoir être retenues donc ce soit ça fait partie des critères aujourd'hui qui sont très importants on est dans un plein environnement plutôt je dirais avec des défis énergétiques des défis climatiques donc la question de dérabilité et d'environnement est très importante et pour terminer le quatrième critère c'est la valeur ajoutée donc j'invite tous les participants à mesurer la valeur ajoutée mesurer les gains économiques qu'ils pourraient générer par rapport à leurs solutions on va leur donner des métriques par exemple le délai d'attente des navires à un coût c'est de l'ordre de 30 000 dollars par jour donc c'est des coûts très élevés donc si on arrive avec des solutions intéressantes à réduire ces coûts et bien ça va démontrer la valeur ajoutée économique alors il peut y avoir aussi des valeurs ajoutées on va dire qualitatives comme l'environnement la réduction de la pollution mais ça aussi on peut les mesurer voilà donc les quatre critères c'est ceux-là qui seront comment dire examinés par le grand jury et bien maintenant je dois dire qu'il ne reste plus qu'à démarrer let's design the port of the future c'était un petit peu le slogan qu'on avait choisi concevant ensemble le port du futur du 1er au 19 septembre donc on est on est dedans et maintenant je vais donner la parole à Grégory qui est consultant et project leader de la plateforme Hype Innovation qui va nous expliquer comment faire pour s'inscrire là vraiment on est dans la période d'inscription donc je vous encourage à vous inscrire et Grégory va nous expliquer comment faire Grégory merci bonjour à tous je vais vous partager mon écran afin que vous puissiez voir la simplicité pour participer et pour s'enregistrer et pour participer à ce superbe challenge est-ce que vous voyez bien mon écran tout le monde oui oui on voit très bien parfait donc là voici la page d'accueil sur laquelle vous allez arriver si vous vous connectez si vous allez sur le lien que je viens d'envoyer sur le chat il s'agit du lien principal qui mène sur le challenge ici sur cette page là alors que vous n'êtes pas encore connecté vous avez l'opportunité de voir les différents challenges donc les 4 challenges qui ont été évoqués par les personnes qui sont ici présentes plus un cinquième que nous avons mis à disposition pour tous les participants afin que vous puissiez venir pour poser toutes vos questions et donc les autres participants pourront voir les questions et donc être sûr de bien suivre toutes les recommandations et éviter les problèmes techniques peut-être aussi qui pourraient être liés à des soucis de processus par exemple donc comment s'inscrire en haut à droite je ne sais pas si vous voyez ma souris ici il y a le bouton registreur il suffit simplement de cliquer sur register une page va s'ouvrir il suffit simplement derrière de rentrer toutes les informations qui sont nécessaires ici à l'enregistrement et une fois fait vous allez cliquer sur register now vous allez recevoir ensuite un email afin de valider votre mot de passe et la création de votre compte sur la plateforme Smartport Challenge 2022 une fois que votre compte a été créé et validé vous avez ici la page d'accueil une fois connectée à la plateforme avec exactement le même design à savoir la campagne qui permet ou le challenge qui permet de connaître toutes les questions et de soumettre des questions de manière simple donc pour vous montrer il suffit simplement de rentrer à l'intérieur vous allez voir la timeline pour les questions vous allez voir qui est en charge de gérer toutes les questions avec ici un descriptif de ce qu'est le Smartport Challenge avec les différents webinaires auxquels vous allez pouvoir vous enregistrer qui ont été évoqués par Monsieur Maouni tout à l'heure donc à savoir les deux qui sont le mardi 6 à 10h et à 15h et les deux suivants à 10h et à 15h le jeudi 8 et ici si vous souhaitez poser une question rien de plus simple un simple clic sur le bouton Submit Question la plateforme est en français et en anglais vous remplissez le formulaire de questions et votre question apparaîtra automatiquement ici dans la zone de questions et les réponses apparaîtront dans chacune des questions qui sont posées sous forme de commentaires afin que n'importe qui n'importe quel participant puisse connaître la question et les réponses qui ont été apportées par l'équipe technique ensuite actuellement les dès à présent les les quatre autres challenges sont ouverts à consultation et également ouverts à enregistrement des idées sous forme de sous forme de brouillon actuellement donc et jusqu'au 6 septembre que les premiers webinaires expliquant mieux ce qui est attendu des participants soient clôturés vous avez la possibilité de pouvoir rentrer toutes les informations liées à votre idée à savoir un titre une image qui serait susceptible de représenter votre idée une description de l'idée le type de contributeur que vous êtes un partenaire un développeur un designer etc votre pays d'origine le business que vous représentez différents types de pièces jointes que vous pouvez ajouter à savoir des pièces jointes de tout type Excel PowerPoint etc ou alors même des vidéos et enfin actuellement vous pouvez sauvegarder ici en tant que brouillon et à partir du 6 comme j'ai pu vous le dire un second bouton apparaîtra ici qui permettra de vraiment poster votre idée sur le challenge sachez que les idées ne sont pas visibles des autres participants seule l'équipe en charge de gérer les campagnes donc le staff voit les idées des gens mais entre vous participants vous ne pourrez pas voir les idées des autres c'est un point qui peut être important pour vous et vous retrouverez vos différentes idées soumises dans la partie librairie qui est ici et dans votre partie idées qui est ici toutes les idées que vous allez avoir sous forme de brouillon s'enregistreront ici avec le titre de l'idée et la campagne sur laquelle vous avez enregistré votre idée il suffira pour la poster réellement de revenir sur l'idée en brouillon de vérifier que tous les éléments soient bien complétés et ensuite de cliquer sur le bouton qui d'ici là aura apparu voilà j'espère que mes explications ont été simples et que vous allez être nombreux à participer à ce superbe challenge merci merci beaucoup Grégory pour cette présentation démonstration de la plateforme qui est à votre disposition qui va vous permettre de découvrir alors au fur et à mesure on va publier des informations complémentaires pour chacun des challenges des données supplémentaires donc à partir du 6 suite aux réunions de webinaires de présentation des challenges et bien vous aurez d'autres informations d'autres documentations des éléments d'inspiration aussi qui vont permettre de compléter tout ce qui vous pourrait pour être utile pour pouvoir répondre de façon intéressante par rapport à ces sujets voilà donc on espère que cette conférence vous a intéressé dernière chose c'est que la chose que je voulais dire simplement c'est inscrivez-vous découvrez vous êtes les très bienvenus sur ce challenge qui va être bilingue anglais et français tout au long de cette période jusqu'à la finale le 28 septembre et donc bien sûr on est à votre écoute si vous avez des questions ou des remarques alors je ne sais pas si on a beaucoup de questions en ligne j'ai vu qu'elles sont déjà il y en a qui sont déjà répondues donc je ne sais pas Arim ce que tu as sous la main je crois qu'il n'y a que deux réponses deux questions par exemple mais ce n'est pas une question le cri n'inclut pas le pilote et il y a une autre question de monsieur quels sont les différents points forts de nos ports et les mesures prises dans cette perspective de monsieur Morabi effectivement c'est une vaste question des points forts il y en a beaucoup monsieur Montalaj on a déjà exposé certains et les mesures prises pour améliorer et bien justement ce Smart Port Challenge il est là pour améliorer la performance des ports pour améliorer la compétitivité globale de notre écosystème et on espère que les idées des participants vont y contribuer je remercie infiniment nos panélistes nos brillants panélistes qui nous ont accompagnés pendant toute cette période je leur laisse un dernier mot de la fin pour éventuellement dire quelque chose qui est-ce qui voudrait s'exprimer Simon Trash écoute je ne peux pas refuser lorsque tu m'interpelles tu le sais bien moi je dirais que étant donné la longissibilité de ma carrière professionnelle je peux comparer le passé par rapport au présent et vous en doutez et j'ai tous les participants à ce RACATAN vont être d'accord avec moi comment est-ce que les mentalités a changé que ça soit chez les autorités portuaires ou chez la communauté d'une manière générale c'est vrai lorsqu'on voit que l'autorité s'implique pour organiser un RACATAN pour l'innovation et avec des challenges aussi importants tels que énumérés les cas donc c'est un changement radical qui réchauffe le coeur et qu'on voit qu'on est sur la bonne voie et inviter les jeunes à venir participer de nombreux et à nous faire part de leurs idées d'innovation pour contribuer avec la communauté à améliorer les choses je dirais aux gagnants comme aux perdants soyez sûrs que l'ANB va prendre toutes les dispositions pour avoir une sorte de bibliothèque des idées et qu'elle va la mettre sur la table de la communauté portuaire pour essayer d'en tenir compte tout ce qui peut être exécuté va être pris en considération soyez nombreux à participer et je vous remercie infiniment et merci encore merci cher président merci merci beaucoup est-ce que vous avez d'autres interventions puisque tu nous ouvres cette petite fenêtre je ne voulais pas exagérer mais puisque tu nous ouvres évidemment comment on en profite effectivement ce qui est important c'est que nous avons passé je pense que avec tout ce qui a été fait nous sommes plus dans les ports qu'on voyait auparavant tous les ports marocains ont bien bien évolué les ports marocains aujourd'hui sont je dirais au même niveau que les autres ports internationaux ce qui est pourquoi ce hackathon ce hackathon nous permet à nous tous et toutes de d'aller vers l'amélioration continue c'est ça ce qui est au lieu que chacun de nous essaie d'améliorer tout seul nous le faisons avec dans le cadre d'une intelligence collective et collaborative et c'est ça c'est ça le plus important dans tout ça c'est pas parce que nous avons des soucis c'est parce que nous voulons rester à un niveau très haut de de service au niveau de nos ports marocains c'est ça c'est ça l'objectif donc tout ce qui est amélioration continue sera le bienvenu bien évidemment en allant vers l'innovation à savoir la digitalisation et j'en passe donc j'invite tous les participants à faire le maximum pour nous présenter des innovations et pour nous surtout surtout qu'on soit vraiment que ça soit vraiment réaliste adapté adaptable au Maroc c'est surtout ça quand nous nous avons chaque port est spécifique même au niveau du Maroc les différents ports de l'AMP sont chacun à sa spécificité et j'espère qu'on aura vraiment des propositions innovantes mais qui sont spécifiques au port marocain et non pas importés merci infiniment merci merci beaucoup aussi Thari en tout cas c'est c'est super de relancer ce Smartport Challenge on croit beaucoup à l'open innovation moi j'y crois énormément je crois que le travail de partage des challenges c'est quelque chose qui peut effectivement comme tu viens de l'expliquer Rachid nous faire rentrer dans une amélioration continue avec nos partenaires au Maroc et à l'international d'ailleurs j'ai vu une question de notre amie de Maroc Numérique Cluster qui nous demandait si c'est bien ouvert à l'international oui absolument cette compétition elle est ouverte à l'international et on espère avoir des participants du monde entier comme c'était le cas d'ailleurs la dernière fois où on avait 500 participants qui venaient de plus que 30 pays donc cette idée de partager parce qu'en fait ce qui se passe c'est que les ports marocains ils sont confrontés à des challenges qui sont parfois proches des autres ports à l'international le délai d'attente des navires c'est un challenge qui se pose dans tous les ports du monde avec des particularités au Maroc mais du coup ça veut dire quoi ça veut dire que les startups qui vont s'intéresser au sujet au Maroc elles vont pouvoir vendre leurs solutions partout dans le monde donc c'est aussi ça qu'on propose c'est une plateforme d'expérimentation le Maroc pour pouvoir développer des solutions innovantes pour les ports marocains déjà il y en a plusieurs qui sont intéressés mais même qui pourront aussi développer leurs solutions à l'international donc ça c'est pas mal bon je ne veux pas monopoliser la parole je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait dire un mot pour la conclusion si vous permettez monsieur Maouni un dernier mot puisque vous avez ouvert cette occasion alors à mon tour on sait très bien que les ports marocains ils assistent à une dynamique assez particulière surtout après la pandémie je suis très rassurée que les participants vont trouver un plaisir et vont trouver des solutions très innovantes pour en fait apporter l'amélioration et en fait la solution la plus adéquate à nos challenges et je remercie beaucoup la communauté portuaire les acteurs tous les participants qui sont autour de ce projet et qui vont s'embarquer avec nous pour apporter de l'intelligence à la gestion portuaire nous serons au rendez-vous bien sûr pour les assister et pour les accompagner merci à tous merci beaucoup madame Choufani je ne sais pas si Inès la représentante de l'Alliance mondiale pour la facilitation du commerce voudrait dire un mot éventuellement si elle le souhaite non Inès oui hello Tariq hello all participants and thanks to all the challenge setters on behalf of the Global Alliance we are very happy to be on board on this second edition of the Smartboard Challenge having already been participating to the first edition of the Smartboard Challenge back in 2020 2021 we have seen great results and we cannot wait to see the submissions of all the participants this year and we are super excited for the results many thanks Tariq to you and your team it's always a pleasure working with you thank you and good luck to all the participants thank you very much Inès it was a pleasure it's always a pleasure to cooperate with the Alliance the Global Alliance who is a great actor of the facilitation of international commerce in the world and who accompany this initiative and others to optimise all the of the of the of the international commerce in all thank you very much thank you very much thank you 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 Mr. Trash Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité et je souhaite plein succès à tous les participants qui vont être accompagnés par notre équipe de mentors pendant toute la durée de ce hackathon. Donc, merci à vous et je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. Merci à tous et bonne challenge à tous. Merci.